Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Peut-on renaître à 75 ans ? J'ai reçu des messages de personnes de plus en plus vieilles, des vieux de plus en plus âgés, il y en a même qui ont plus de 80 ans qui regardent ma chaîne, suite en fait à la vidéo qui s'appelle « Vieux fuyer » qui a explosé, je ne m'explique pas pourquoi, plus de 20 000 vues au moment où je parle, au moment où je fais cette vidéo, sachant que ma chaîne n'a que 5 000 followers. Vous imaginez 20 000 vues pour 5 000 followers, c'est juste complètement hallucinant. Voilà, et j'ai fait l'autre vidéo qui s'appelle « Que faire à 70 ans ? » Mais là on repousse les limites, 75 ans, commentaire de « Octobre 4623, peut-on renaître à 75 ans ? » Selon Octobre, oui. Selon moi, ce n'est pas certain. Allez, je vous montre où je suis. Il y a vraiment, en fait j'hésite même à rebaptiser ma chaîne, c'est la chaîne de la vérité, mais j'ai l'impression qu'une grosse partie de mon audience, et en particulier ceux qui ne sont pas mes followers, j'ai le sentiment en fait qu'ils sont dans le déni. J'ai énormément de personnes qui sont dans le déni, donc je me demande si je ne vais pas renommer la chaîne, la chaîne du déni, en fait. Le déni des vieux, le déni de la vieillesse, le déni des moches. Toutes ces femmes, je reçois des commentaires de femmes qui trouvent ça désobligeant, que je les appelle « Pachyderme », « Mocheté », « Micheline Ducantal ». Et les vieux, j'ai reçu des commentaires, énormément de commentaires de vieux, qui ne supportent pas que je les appelle des vieux. Je ne sais pas comment les appeler. Pour moi, ce n'est pas désobligeant. Un vieux, c'est un vieux. Ils veulent qu'on les appelle des personnes d'un certain âge, d'un âge avancé. Il y a différentes formulations comme ça. Pour moi, vieux, c'est plus explicite. Je vous montre où je suis là, la boine Bajo. Une petite merveille. Je suis dans un resort. Rejoignez-moi sur Instagram, je mets les endroits où je vais. Je teste tous les resorts, toutes les plages, tous les cafés, tous les restaurants. Je teste tout. Le nouveau guide Michelin, c'est moi. Je pense qu'il faut savoir, à un moment donné, il faut savoir... Il faut savoir... Il faut savoir partir. Je veux dire, moi aussi, j'adore ma vie. Il y a la vie d'un nomade digital en ma vie. Infopreneur, tous les jours, pas de patron, rien du tout. Les vacances, le soleil, le ciel bleu. Là, on est à la boine Bajo, les îles. J'ai 18 000 îles à explorer. Je vous montrerai. Vous croyez que j'ai envie de partir ? Cette vie, je pourrais la vivre pendant un million d'années. Je pourrais la vivre éternellement. Et je sais qu'à un moment donné, il va falloir partir. Comme ça. La vidéo de désespérance. Alors, renaître à 75 ans. Donc, Octobre 4623 qui me dit « J'ai 75 ans au Maroc et je suis en très bonne santé. » Bravo. Peut-être plus pour très longtemps. Vous savez, à un moment donné, les gens qui m'ont posé la question « C'est quoi être vieux ? » « Quand est-ce qu'on est vieux ? » Et qui viennent de se réveiller en disant « Tiens, est-ce que je suis vraiment vieux ? » Ah ouais. Vous êtes vieux. Ce n'est pas joli la vieillesse. La santé, ça va de mal en pire. Ce n'est pas beau. 80 ans, 90 ans, 100 ans. Vous avez vu à quoi ça ressemble ? Baisse des capacités physiques, baisse des capacités cognitives. Vous trouvez ça beau ? La vieillesse est une maladie. Moi, je suis transhumaniste. Transhumaniste, c'est-à-dire la vieillesse, c'est une maladie. Un jour, on va soigner cette maladie. Et à l'heure actuelle, tous ceux qui me disent « Oui, mais c'est la nature, etc. » Très bien, la nature, elle va te transformer en... Tu sais pas ce qu'elle va faire de ton cerveau. Un jour, tu ne te souviendras même plus de ton nom. Tu ne pourras même plus de mettre de commentaires sur mes vidéos. Tu m'auras oublié. Donc, il est en très bonne santé. Alors, il y a beaucoup des commentaires comme ça sur des vieux qui se réconfortent comme ça en se disant « Ouais, je suis encore bien, tout va bien, je suis en santé, machin. » Je n'ai jamais eu autant de vigueur. J'ai vécu une cure de jouvence, machin. Je suis bien. Ils essaient de se convaincre parce qu'ils savent que la faucheuse n'est plus très longue. Dernière ligne droite. Les amis, c'est la chaîne de la vérité. C'est la chaîne du déni. C'est la chaîne de la vérité. Pour le déni, vous allez voir ailleurs. Vous allez voir ceux qui vous vendent des trucs pour, je ne sais pas, pour vous régénérer, pour vivre éternellement jusqu'à 150 ans. Moi, je posais la question, c'est intéressant d'ailleurs ce truc-là, je posais la question à des gens de Ubu, des gens qui font du yoga. Ubu, c'est à Bali, c'est très spirituel, tout ça. Et je leur disais « Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent plus de 200 ans ? » Parce qu'il y a ce mythe, en fait, dans les communautés de yogis, il y a ce mythe, en fait, d'une sorte de vie éternelle. Ils me disent « Mais bien sûr ! 200, 250 ans, 300 ans, bien sûr ! » Et ils en ont rencontré, ces gens comme ça. Alors, octobre 4, 6, 2, 3, lui, il se donne combien ? « Je me prépare, » Alors, il dit « Je ne me prépare pas à ma réincarnation, mais au contraire, je souhaite dépasser les 100 ans. » Alors, moi, je connais une personne qui a eu 100 ans, c'est ma grand-mère. Je pouvais dire que ce n'était pas joli à voir. Tout baisse, vous savez, le pire, je trouve, il y a le cerveau, mais le pire, c'est les capacités sensorielles. C'est-à-dire, à un moment, on devient aveugle. On ne voit plus. On ne voit plus, on n'entend plus, on ne sent plus. En plus, elle avait chopé le Covid, elle avait survécu, sans problème. Mais elle avait perdu le goût. Elle se plaignait parce qu'elle adore manger. « Ah, je perds du goût. » C'est incroyable. Parce que vous savez, le Covid est rentré dans les maisons de retraite. Il a décimé tout le monde. Ma grand-mère a survécu. Donc, 100 ans, 100 ans, ce n'est pas joli, joli. Franchement, tu ne peux plus, à un moment, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus, tu es là en chaise roulante. Même pas, tu ne peux plus pousser ta chaise roulante. Dès que tu as une petite infection, c'est dramatique. C'est horrible. Le corps se désagréche, se décrépit. C'est moche. Je ne comprends pas pourquoi vous ne... Gaye parle carrément à son audience si ce met tout le monde à dos. Non, mais je sais qu'elle est qui sont d'accord avec moi, mais je veux dire pour tous les autres, la majorité. Je comprends pourquoi il y a ce déni, ce déni de la vieillesse, ce déni des pertes cognitives, physiques, ce déni de la mocheté, ce déni de la dépréciation. Pourquoi tout est nié, en fait ? C'est étrange. Il me reste 25 ans minimum à vivre. Donc, il a 75 ans, il se donne 25 ans. Alors, j'ai vérifié pour ton information. Donc, octobre 1 4 6 2 3, il est expatrié au Maroc. OK ? Parce que dans la vidéo que j'avais faite sur les 70 ans, que faire à 70 ans, et il me demandait où s'expatriait à 70 ans, et je donnais des destinations, et le Maroc, en fait, le Maroc est intervenu, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont expatriés au Maroc. Par contre, apparemment, il y a un problème au Maroc, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Voilà. Alors, c'est dommage de finir sa vie sans femmes, sans jolies femmes. D'ailleurs, j'ai reçu des commentaires très intelligents de gens qui me disent à cet âge-là, il vaut mieux prendre une Goldiger de 25 ans qui fait du TikTok plutôt qu'une vieille de 50 ans qui en apparence en fait 35. C'est discutable. Dites-moi si vous voulez que j'approfondisse ce sujet. C'est un sujet très intéressant. Il y a un gars sur TikTok comme ça, le gars, il a 65 ans, et il est avec une nana de genre 25 et elle, elle est fan de TikTok et elle le fait danser toute la journée. Et le gars, c'est carrément une cure de jouvence. Chaque semaine, je regarde une vidéo, chaque semaine, il a rajeuni. Donc, peut-être, ça peut t'arriver, toi aussi. 75 ans, mais voilà, il faut que tu prennes une femme. Donc là, je ne sais pas. En Asie, il y a des femmes. En Maroc, apparemment, il n'y a pas de femmes. Je souhaite dépasser les 100 ans. Le truc, c'est qu'à cet âge, ce n'est plus un choix, ce n'est plus une décision de ta part, ce n'est plus un souhait. C'est soumis aux aléas de la vie. Sachant que l'espérance de vie au Maroc, j'ai vérifié, c'est 74 ans. Donc, tu as déjà eu un an de bonus. Parce que tu crois vraiment que quelle est la probabilité pour que tu ailles jusqu'à 100 ans ? en bonne santé. Enfin, 100 ans en bonne santé, ça n'existe pas. Mais tu as encore quelques années en bonne santé. Tu peux avoir, allez, 4-5 ans en bonne santé. Après, c'est juste... Tu peux y croire. Tu peux faire du wishful thinking. Tu peux dire, oui, je suis le meilleur, etc. Mais ça ne marche pas. Regarde, tous ceux qui ont essayé de le faire et qui étaient pourtant des super mâles alpha qui maîtrisaient le monde. Tu prends qui ? Tu prends... Regarde. On va tous les voir. Dernard Tapie, tiens. Bernard Tapie, il a eu son cancer. Tu verras, reprends les vidéos où il s'exprime, elles sont sur YouTube. Il dit, voilà, le cancer, il disait, j'ai compris comment ça se passe, j'ai tout compris, je vais, voilà, tu es un... Je vais me le faire. Vous avez vu ce que ça a donné, ça a été rassé le pauvre. Quelle tristesse. C'est la tristesse de voir le déni, le fait de penser que par la pensée, on peut agir sur ce genre de choses. Rêvez, les gars. Regarde l'autre. Mec hyper intelligent, Steve Jobs. Steve Jobs, pareil, chope son cancer, pense qu'il va maîtriser le truc en mangeant, en buvant des jus de grenadine. Attendez, il y en a d'autres. Tous, ils sont comme ça. Bob Marley. Bob Marley, pareil. Le mec a un petit grain de beauté. Il a cru qu'il pouvait, en priant son dieu Rastafari, il a cru qu'il allait pouvoir vaincre son petit grain de beauté qui s'est transformé en mélanome malin. Mélanome malin. Mélanome malin. Le truc, on lui aurait enlevé son grain de beauté. Franchement, le gars, il serait encore en vie en train de faire de la musique. On n'a pas la maîtrise. Je rejoins les stoïciens. Je n'aime pas trop les stoïciens, mais de temps en temps, ils ont raison quand même. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Personne n'échappe aux statistiques. Tu es à 64. Tu es à un an. Je te signale juste que tu es à un an au-dessus de l'espérance de vie là où tu es. Donc si tu vis exactement de la même manière que les gens vivent autour de toi, tu manges ton couscous et machin, voilà. Attention. Porte-toi bien. Alors, je pense que tout ce qu'il a pu réaliser à la naissance jusqu'à... Donc il pense à tout ce qu'il a pu réaliser de la naissance jusqu'à 25 ans. Que vais-je faire de ce quart de siècle comme si... à mon avis, je ne pense pas que même si tu dures jusqu'à... On dirait une pile. Même si tu dures jusqu'à 100 ans, dis-toi bien que tu es... Déjà, tes plus belles années sont derrière toi. Déjà, un. Ensuite, il y en a qui posent la question de la libido, qui est quid de la libido d'un homme de 75 ans. C'est moche. Enfin, viens témoigner. Moi, j'aimerais bien voir des vieux qui témoignent. Apparemment, c'est vraiment une thématique qui vous plaît. Je ne sais pas, j'ai attiré. En fait, je ne m'étonne pas trop d'avoir percuté auprès des vieux parce que j'adore les vieux. Je m'entends vraiment bien avec eux parce qu'ils ont beaucoup de sagesse. Les jeunes qui sont un peu guerrières, très vindicatifs, etc. Je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je m'entends bien avec les vieux. Je ne m'étonne pas. Ne voyez aucun mépris envers les vieux. C'est juste que j'aime bien parler cash. Il y a eu des réponses. Il y a Boss SGD100 qui dit qu'il reprend exactement ce qu'il a écrit pour montrer le déni. C'est assez intéressant. Il dit au lieu de dire j'ai 75 ans au Maroc, je suis en très bonne santé. Il dit j'ai 99 ans au Maroc, je suis en très bonne santé et je vais vivre encore 25 ans. Il y en a un autre qui a écrit la même chose. C'est encore Boss Générique qui a dit j'ai 227 ans c'est Bixou. J'ai 227 ans au Yémen et je suis en très bonne santé. Je ne me prépare pas pour ma réincarnation. Je vais vivre encore un quart de siècle, etc. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter quand même. Il faut arrêter. Le déni, ça va... Je sais qu'il y a des animaux, je crois qu'ils ont trouvé des requins blancs qui ont vécu trois ou quatre siècles qui existent encore. Je crois qu'il y en a un, il y a un requin blanc qui a vécu la Révolution française. Il n'était pas présent... Il n'était pas dans la scène en train de regarder la Révolution française à Paris mais il était... Voilà, ils l'ont daté. Carbone 14. Non, ils l'ont daté. Je ne sais pas comment ils l'ont daté. Et apparemment, il était présent avant la Révolution française. Mais nous, l'espèce humaine... D'ailleurs, quand on regarde les autres singes qui sont nos cousins, en fait, on vit très très longtemps. L'espèce humaine vit très très longtemps. On a dépassé 100 ans, etc. La plupart des singes, même les singes qui sont les plus proches de nous, les gorilles, etc. Ils vivent une quarantaine d'années maxi. Moi, j'aime bien regarder ça. Je me rends compte que... Moi, j'ai dépassé les 40 ans. Je me rends compte que j'ai déjà vécu plus que la majorité des animaux sur la planète. j'ai eu une belle vie. J'aime bien parler au passé. J'aime bien... Je suis comme toi, en octobre. Moi, je regarde le passé. Je dis, voilà, c'est beau ce qui a été accompli. Voilà, ma trajectoire de vie, salarié, déjà manutentionnaire à Auchan, salarié, salarié esclave, freelance esclave, entrepreneur, rentier, infopreneur, nomade digitale, en Asie, etc. Franchement, j'ai quelques regrets. J'aurais aimé venir en Asie beaucoup plus tôt. Moi, j'arrive en Asie seulement à 35 ans. Donc, voilà, c'est là où je vais vraiment renaître. En fait, moi, ma date de naissance, clairement, c'est 2015. Je suis arrivé à Singapour. Avant, j'étais en mode léthargique en France. Par contre, à 75 ans, pour moi, voilà, même je le dis, je pense que mes plus belles années sont derrière moi. Clairement. Et toi, 75 ans, je pense que c'est le cas aussi. Il n'y a plus beaucoup de projets à cette... si ce n'est de finir dignement, de se faire plaisir les dernières années qui nous restent. Et ce n'est pas non plus... Voilà. Ce n'est pas à cet âge-là qu'on va faire des investissements locatifs, si tu vois ce que je veux dire. OK ? De toute façon, il suffit d'aller à la banque. Va à la banque et essaie de prendre un crédit. Tu vas voir... parce que le déni, il y a un moment, il se fracasse au mur de la réalité. Au mur de la réalité, tu vas dans une banque, tu as les chiffres, ils ont leur modèle de scoring, ils arrivent, 75 ans, ils vont rigoler. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura bien aidé. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Allez, je vous montre où je suis encore. Alors, le coucher de soleil est dans la mer, ici. On est orienté ouest. regardez la couleur de l'eau. Oh, c'est beau. Ce qui est beau ici, en fait, vous savez, c'est le fait qu'on voit les îles. Vous voyez, il y a plein, plein, plein d'îles autour, donc dans l'archipel indonésien. Et en fait, on peut faire... Moi, je fais du café hopping, je fais aussi du resort hopping, maintenant. Mais il y en a qui font du island hopping, c'est-à-dire qu'ils vont d'une île à l'autre et ils visitent. C'est sans limite, vous en avez 18 000 comme ça. On vous emmène, vous avez plein de bateaux qui vous prennent. C'est vraiment une très belle vie. Ça va être vraiment dur de quitter cette incarnation. Surtout que j'ai vu ma prochaine incarnation et soit je vais être réincarné en porc, soit je vais être réincarné en féministe. donc j'ai envie de dire le plus longtemps possible dans cette incarnation avant de souffrir la prochaine. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.